Générique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Pensez à vous abonner, c'est écrit juste ici, on est dimanche 12 février 2023 et on se retrouve pour les précommandes de Game Workshop de samedi prochain. Le samedi 18 février 2023, disponible dans les magasins tout ça, le 25 février 2023. La suite de la Garde Impériale, c'est aujourd'hui et énormément de choses de la Black Library parce qu'à partir de demain, c'est la semaine de la célébration Black Library. Vous savez, on en avait parlé dans le preview online de la Black Library, il y a eu beaucoup de bouquins qui étaient annoncés. Eh bien, ça commence cette semaine, c'est demain que ça commence avec des petits événements, il y aura des articles sur Community et tout. Vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler. Donc, la suite de la Garde Impériale, la Combat Patrol qu'on ne savait toujours pas si c'était ou non celle-ci. Finalement, parce qu'en fait, elle n'avait pas été révélée. Là, elle est révélée et on précoe d'un seul coup. C'est donc bel et bien la boîte de lancement Cadien qu'on avait eue avec du coup les squads de com, la sentinelle, les deux batteries, les fields ordonnances batteries et 20 Cadien Shock Troop comme ça. On va pouvoir aller calculer après le montant d'ailleurs de cette patrouille du coup qui sera, qui sera, qui sera, vu que c'est en préco samedi prochain et que l'augmentation c'est le 4. Du coup, elle sera à 120 et après elle battra à 125 deux semaines après sa sortie. A moins qu'elle sorte directement au nouveau prix mais je sais pas parce que comme ils ont dit que normalement c'était, non c'est le 5, c'est le 4 ou le 6 ? Non, c'est le 6. Donc normalement, ça devrait sortir au prix actuel mais à voir. Donc voilà. Le Castellan Cadien également qui est assez stylé je trouve, qui sera aussi en préco. Le Commissaire qui est aussi assez stylé, une tête de commissaire quoi. Également en préco. Les Adilan Rose Riders qui sont très très attendus. J'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui me demandaient quand est-ce que ça sortait. Bah on savait pas et maintenant, bah voilà, vous savez, c'est la semaine pro que ça sort. Et également les Cadian Upgrades. Ce qui est quand même assez fou quand on pense que l'autre là, il les avait foutus en vente sur Ebay il y a bien, bien, bien longtemps. Donc c'était quand même assez fou. On était encore en 2019 et là on est en février quand on y pense. Voilà, pareil pour Godmog qu'on a toujours pas d'ailleurs en tout seul. Donc voilà, ça c'était pour la garde-imple. Au niveau garde-imple mais décor, la nouvelle ligne de défense Aegis qui est quand même beaucoup plus jolie que l'ancienne. Je sais pas si l'ancienne est encore en vente ou pas sur ces D-Games mais je ne crois pas. On pourra peut-être regarder juste après. Donc du coup, elle est quand même pas mal. J'aime bien moi la refonte avec le côté un peu pété et tout à certains endroits. Assez stylé, une petite place comme ça en plus. Par contre du coup ça manque du canon laser. Où est-ce qu'il est ? Normalement c'est censé avoir un canon laser. Enfin, une sorte de batterie anti-aérienne. Donc la Black Library célébration 2023 commence avec le capitaine Messinius qui a eu des bouquins à lui. Le cinquième de sa série qui s'appelle Dawn of Fire. Sors d'ailleurs, en préco, avec ce gentil monsieur dans cette jolie figurine. Moi je le trouve très très mignon et très sympa. Donc c'est un bon pote de Guigui. Il a des jolis barbelés. C'est la première fois qu'on va te barbeler si je dis pas de bêtises sur un socle. Du coup, je l'aime bien. Il est stylé. Je trouve qu'il ferait belle figurine Golden Demon tout ça. Il est pas mal. De toute façon, les figurines Black Library de manière générale, je trouve qu'elles sont stylées. Donc il est là. Son bouquin, le numéro 5, disponible en méga collection de la mort qui tue à 2000 exemplaires seulement. Bien évidemment que en anglais. De toute façon, son bouquin en français, c'est pas de suite que vous allez l'avoir. Parce que là, il sort en préco la semaine prochaine en anglais. Donc il faudra attendre quelques temps avant qu'il soit en français. Si jamais vous vous en foutez de la langue et que vous voulez lire dans la méga collection de la mort, 2000 exemplaires. Donc dépêchez-vous un petit peu. C'est pas le seul méga exemplaire de la mort qui a en préco la semaine pro. Son bouquin en version standard, il sort également la semaine pro. Donc là, c'est plus facile. La fin et la mort, volume 1. Dernier acte du siège de Terra. Dernier acte de la série Horus Hérésie. Dernier, c'est la fin. En méga edition limitée à combien d'exemplaires ? C'est écrit juste en dessous. 2500 exemplaires. Avec une petite carte et tout ça dedans. Si jamais ça vous intéresse de l'avoir pour la collection. Du coup, le numéro 1. Et il sort également en version normale. Puis écrit par des lames et tout ça. C'est pas encore en français. Je sais plus si c'est avril 2023 ou avril 2024. La version française, vous l'aviez mis en commentaire. Parce qu'on peut la trouver en préco déjà. Notamment sur, je crois que c'est, je sais plus si c'est sur Amazon ou sur la Fnac. Mais voilà. Donc du coup, en français, pas encore. Mais ça arrivera. Ça arrivera. Vous inquiétez pas comme tout. Et donc, ça sort en anglais si vous êtes chaud. La semaine pro. Également, des petits trucs gratuits qu'on vous donnera. Si jamais vous... Donc c'est une petite histoire à l'intérieur. Si jamais vous commandez des trucs. Pour Age of Sigmar, vous avez le Bad Loon Rising de Andy Clark. Pour Angel of Darkness pour Warhammer 40 000. Qui est un retour apparemment. Et qui est en édition spéciale pour les 20 ans. Vous avez Skarsnik pour Warhammer Battle. Qui sera en préco. Et également, Angel of Fire. Pour Warhammer 40 000. Le Macarian Crusade. Il y a beaucoup, beaucoup de bouquins. First Funding en jolie édition. Qui sort. Il n'y a pas écrit combien d'exemplaires. Mais voilà, ça sort. En français. Parce qu'il y a quand même des bouquins en français. Vous avez La Cité Crépusculaire. Qui sort. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez kiffé. En impression à la demande. Alors, à savoir s'ils seront réimprimés aussi en français. Ou pas. Mais du coup, la trilogie Phantom de Gaunt. Sera en impression à la demande. Pour l'instant, c'est écrit en anglais. Ils n'ont pas. Enfin, c'est pas. C'est pas. C'est pas spécifié. Donc, à voir. Peut-être, mais peut-être pas. Ce sera pendant une courte période. Donc, faites attention. Et des petits e-shirts. Si jamais vous êtes abonné. Tout ça. Et sur Warhammer 20 000. Vous aurez un rapport de bataille. Boarding Action. Avec des Tyrannites. Pour la première fois. En mode Space Hulk. Donc, le prix de la. Combat Patrol. Oui, Combat Patrol. Pardon. Tac. Armée de l'Imperium. Pourquoi j'ai tapé Mechanicus ? J'ai frotté. Hop. Donc, où est-ce qu'ils sont mes petits Cadien de choc-troupe ? Alors. Hop. Je ne l'ai toujours pas fait. On m'avait dit d'attacher. Je l'avais pourtant. Épinglé la barre des tâches. Je ne l'avais pas fait. Donc, une escouade de commandement Cadien. C'est 35 balles. 80 euros de troupes de choc Cadienne. Parce qu'il y en a deux. Il nous faut une batterie ordonnance. 42,50. Et une sentinelle blindée. 35. 192,50. Aujourd'hui, ça fait 120. Donc, 72,50 euros d'économie. Si c'est bel et bien ça. Sinon, c'est facile. Il suffit de prendre les grades au-dessus. Donc, 37,50 pour 35. Attends, je ne sais plus si les 7,50. Ils n'ont pas tous dégagé. Dans le doute, on va mettre au pire. Je me serais trompé de 2,50 euros. Ou de 5 euros. Parce que ça, ça montrait aussi à 35. C'est peut-être 40. Voilà. On verra après. Ça, du coup, ça serait 42,50. Les deux, donc 85. Pour les troupes de choc Cadienne. Ça, ça passerait à 45. Et la sentinelle, comme je l'ai dit, à 37,50. Donc, on sera à 205. Sur une patrouille qui serait à 125. 80 euros d'économie. 5 euros de plus en économie. Si jamais je me suis planté. Et que ça, ça passe à 40 et à 40. Voilà. Pour les économies que vous pouvez faire. D'ores et déjà. Donc, si jamais je me suis planté. Vous rajoutez 5 euros. Et vous pouvez aussi enlever 5 euros à ça. Donc, ajoutez 5 euros. Si jamais vous l'achetez maintenant. Et qu'elle est vraiment au bon prix. Vous économisez 85 euros. Sur le prix de... Dans 3 semaines, en gros. Et donc, du coup, c'est mieux. Voilà, voilà. Vous savez tout. C'est tout pour cette petite vidéo. Des précommandes assez modestes pour une fois. Enfin, quoi que je dis ça. Il y a quand même des trucs qui étaient pas mal attendus. Comme les Atelian. Le commissaire aussi. On se demandait un peu où il était. La patrouille Astra quand même. C'était très attendu. Et moi, je suis très content pour le Perso Space. C'est qu'il est quand même joli. Enfin, voilà. Moi, je suis en mode Golden Demon à mort et tout en ce moment. Donc, je me dis wow. Puis, en plus. Bon, là, il est en blanc. C'est pas mal. Mais il pourrait être dans tellement de couleurs. Il pourrait se tyler. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a du potentiel de peinture là-dessus. Il y a du potentiel de peinture de fou. Et ça, normalement, c'est pas censé être... Comment dire ? En édition limitée. Parce que ça, je l'ai pas précisé pour lui. Mais normalement, c'est pas édition limitée. Il sera dans le même délire que Uriel Ventis ou les vampires qu'on avait eus en célébration Black Livrarie. Uriel Ventis, il est encore disponible aujourd'hui. Donc, c'est normalement une figurine long terme. Pas d'inquiétude avec ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour d'autres vidéos sur ma chaîne secondaire. Ciao, ciao !